Qu'est-ce que le pape François a voulu ? Pour bien montrer que la mission c'est la responsabilité bien sûr des prêtres, bien sûr des religieux et religieuses, mais de tout le peuple de Dieu et des laïcs. Et en ce moment les laïcs sont importants à partir en mission et nous prions pour eux pendant tout ce mois et nous développons au niveau de l'église universelle des actions qui se manifestent aussi dans le diocèse de Lyon et le père Eric va vous en parler. Effectivement comme nous le rappelait le pape François, chaque baptisé est une mission, tu es une mission, je suis une mission. Et bien sûr les paroisses, grâce à vous chers curés, chers confrères, vous avez donc lancé pas mal d'initiatives proposées pour tous les fidèles du diocèse. Donc voilà, la deuxième chose, nous nous retrouvons le vendredi 11 octobre à 19h à la cathédrale, la messe présidée par Mgr Dubos avec tous les missionnaires, tous les baptisés du diocèse et tous ceux aussi qui viennent nous aider, d'autres diocèses à travers le monde pour la mission. Et puis nous aurons un week-end un peu spécial à la basilique maintenant, on dit basilique Saint-Bonaventure le 19 et 20 octobre. Nous prierons autour des reliques de Saint-Thérèse de l'Enfant-Jésus, Saint-François-Xavier et Pauline Jaricot. Donc un gros week-end et dans ce week-end là, donc le samedi après-midi à 16h, Mgr Lacroix, donc cardinal archevêque de Québec, viendra présider la messe et assurera une conférence après la messe, donc vers 17h15, sur la mission aujourd'hui dans un monde sécularisé. Je vous conseille vraiment d'aller à cette rencontre parce que Mgr Lacroix est un homme formidable que j'ai rencontré au Synode et vraiment il est passionnant. Venez tous ! Nous vous souhaitons avec Mgr Emmanuel, bien sûr, un bon et riche mois missionnaire. Avançons au large ! Sous-titrage Société Radio-Canada